La moto chargée intelligente Et avant de partir à l'aventure, Nicolas, on va regarder différents réglages qui vont permettre d'optimiser la sécurité et le confort de ton pilotage Tu vois que la moto, elle est chargée plutôt pas trop mal au niveau équilibre Maintenant, si tu montes sur la moto et que tu t'assoies dessus On va effectuer quelques réglages qui vont commencer par le bas jusqu'en haut Je vais me concentrer sur ta botte Essaye de passer une vitesse tranquillement Ok, donc tu passes des vitesses Maintenant, si jamais tu as une botte enduro, mets ton pied à l'arrière Si j'essaye de passer à la vitesse, tu vois que je ne vais pas pouvoir C'est-à-dire que mon genou, il est coincé dans le moteur Donc tu es capable de faire un réglage de ton levier de sélecteur de vitesse en fonction de la botte que tu mets Donc tu prends les outils qui correspondent à ta moto, à ton maxi-tral, tu vas faire un premier desserrage ici Un premier desserrage là Et ensuite, soit avec ça, soit à la main Voilà, là il tourne Tu vois que tu peux régler ton sélecteur Et donc si tu mets la botte en version enduro Je la positionne Le genou est ici Et il n'est plus dans le moteur comme il était tout à l'heure Tu as aussi la possibilité de faire des réglages au niveau de la pièce C'est-à-dire que là tu as un sélecteur qui est rigide Si jamais tu fais tomber la moto même à l'arrêt sur un caillou Tu risques de casser cette pièce Il existe des accessoires sur le marché que tu peux acheter Et là tu vas avoir un sélecteur qui est flexible Et donc tu ne casseras pas ton sélecteur Même si tu n'es pas bon en mécanique Il faut que tu apprennes un maximum de choses à comprendre comment ça fonctionne Au moins la partie pilotage et réglage Sinon tu vas partir avec une moto si tu ne sais pas ce que tu connais Toi que ton calepied d'origine est assez étroit Tu peux acheter des calepieds beaucoup plus larges Qui vont doubler ta surface de contact entre la botte et le calepied Qui vont te permettre d'avoir un meilleur grip Quand tu vas être debout longtemps ça te fera beaucoup moins mal au pied Tu seras plus confortable Et surtout tu auras plus de maîtrise de ta moto Donc pense à prendre un calepied plus large pour toi Et surtout n'oublie pas Elena Mais lui aussi un calepied spécial passagère Qui va lui permettre d'avoir un meilleur grip Et un meilleur appui sur la moto Comme ça quand vous êtes tous les deux debout Personne ne glisse Tu as aussi autre chose que tu peux faire De l'autre côté de ta moto tu as le levier de frein Tu as des leviers comme ça Qui te permettent d'avoir une position assise Et une position debout C'est à dire que si tu es debout sur ta moto Et que tu n'as pas fait ton bon réglage Ta botte risque de toucher le frein Et tu vas user ta plaquette arrière Ok donc pense vraiment bien Dès le début à faire des bons réglages en bas Sur tes calepieds et tes leviers Nicolas maintenant tu es sur ta moto Tu es assis Tu vois que ton poignet il est bien droit Dans l'axe de ton guidon Tu es confortable Maintenant mets toi debout En position piste Alors tu vois si tu regardes Tu as deux choses Tu as deux problèmes Premier problème Ton poignet il est cassé Tu vois tu as une cassure ici dans l'axe Donc ça c'est pas bon déjà pour ton poignet Et c'est pas bon pour ta maîtrise de la moto Et quand tu regardes ton dos Tu as la partie qui est voûtée ici Donc ça veut dire que tu n'es pas en position confortable On va pouvoir régler ton guidon Et ce réglage ça va te permettre d'avoir une bonne position Tu vois tu peux bouger le guidon Tu peux le monter, le descendre Vas-y descend Vas-y descend complètement Juste pour te montrer voilà monte Tu vois tu as quand même une amplitude de réglage qui est importante Donc tu vois là on voit que ton dos est quand même plus droit Tu es plus à l'aise Tu as la tête qui est juste au-dessus du réservoir Donc tu maîtrises mieux ta moto Si tu serres les genoux sur ta moto Tu es en position off-road Maintenant ce qu'on vient de faire Si tu remets tes mains Tu vas quand même avoir une cassure quand tu t'assoies Assieds-toi Maintenant tu as une autre cassure dans l'autre sens Donc on va régler la position des poignets De façon à ce qu'il y ait un compromis entre la position assise Et la position debout Maintenant Nicolas On va régler les rétroviseurs Donc une petite astuce Tu vas régler ce rétroviseur là Une fois assis pour voir derrière Vas-y Et l'astuce Une fois que tu es debout Mets-toi debout Tu vas régler celui-là Pour voir derrière toi Quand tu es debout Comme ça Quelle que soit ta position Debout ou assis Avec tes rétroviseurs Réglées de deux façons différentes Tu verras toujours ce qui se passe derrière toi Maintenant Nicolas Assis-toi Je vais te montrer quelque chose Sur la plupart des maxi-trails Tu peux aussi Régler l'angle de la bulle De façon à faire attention De ne pas avoir trop de vent Sur ta tête Pour toujours être confortable Nicolas Il reste encore un petit réglage mécanique à faire Tu vas descendre de la moto On va régler ta selle Tu vois Tu peux enlever ta selle comme ça Et ici tu as un réglage Sur la plupart des motos maxi-trails Tu peux soit mettre en position basse Low L Ou soit en position haute High Donc je te la remets en position basse Et tu peux faire ton réglage ici Une fois que tu as fait ça Toute ta partie réglage mécanique De ta position de pilotage Elle est faite On attaque donc la partie électronique Si tu regardes ton tableau de bord Tu as pas mal de boutons Ça peut faire peur au début Mais en fait c'est assez simple On va s'intéresser à deux réglages Le premier réglage C'est quand tu roules sur une piste Il est intéressant de maîtriser La motricité du pneu Donc on va enlever l'anti-patinage Parce que la moto a un anti-patinage par sécurité Donc tu vas appuyer Et toi je te montre ici Tu appuies sur ce bouton là Et regarde ça Qui se met à clignoter Là ça bouge plus Là tu as débloqué l'anti-patinage Ici avec le même bouton Si tu restes appuyé 5 secondes Tu peux enlever l'ABS Ou pas C'est à toi de choisir En fonction de ta façon de piloter Certains maxi-tri modernes Ont un ABS très intéressant Ensuite tu as la suspension Tu peux régler la suspension De différentes façons Tu peux mettre avec un passager ou pas Avec une suspension plus ou moins dure Il est très important d'avoir un bon réglage Car si tu roules sur une piste Qui est un peu difficile Qui demande au amortisseur de travailler beaucoup Et que tu l'as mis en soft Tu risques d'abîmer ton amortisseur à la longue Donc il ne faut pas négliger ce réglage Si tu regardes le mode de pilotage Ici la moto est en mode enduro Si tu la mets en mode pluie La moto ne peut pas monter en puissance Elle ne peut pas patiner sur la route Tu peux la mettre en mode route Ou tu peux la mettre en mode dynamique Si tu veux t'amuser un petit peu dans la montagne Et pour choisir par exemple de la mettre en mode pluie Tu sélectionnes un coup d'embrayage Et elle est en mode pluie Donc ça c'est intéressant Maintenant pour démystifier l'électronique Je vais te montrer deux choses Si je prends mon câble d'accélérateur Je le débranche Si je démarre la moto et que j'accélère Il n'y aura plus rien Et pourtant l'électronique va positionner Le tour minute du moteur A 2500 tour minute à peu près Donc tu vas avoir un ralenti très élevé Qui va te permettre de passer la première La deuxième, la troisième Et de rentrer chez toi A basse vitesse mais tu rentres chez toi La deuxième partie Je vais couper le circuit électronique C'est-à-dire que tu as un circuit électronique Qui est en circuit fermé Je vais enlever le tableau de bord Je vais le déconnecter Normalement l'électronique ne marche plus On va voir que si Et regarde bien Voilà Je t'ai débranché ton tableau de bord Ton circuit électronique est ouvert Cadeau Et donc là normalement tu vas te dire Ma moto ne marche plus Puisque le circuit électrique est ouvert Sur une moto moderne Si je démarre Je mets le contact Sur une moto moderne Si je démarre La moto démarre Ce qui va se passer Dans tes 11 boîtiers électroniques Tu as un boîtier électronique ici Qui est autonome Qui est indépendant Tu vas pouvoir démarrer ta moto Tu vas voir le code Tu n'auras pas les clignotants Tu n'auras pas le klaxon Tu n'auras pas certaines fonctions Qui ne sont pas indispensables pour rouler Mais tu pourras prendre ta moto Et rouler Imaginons que tu aies un petit accident à l'avant Qui te casse l'électronique Ou qu'on rentre à l'arrière Et ton électronique est coupé Tu peux quand même rouler Un autre conseil que je peux te donner Tu vas chez ton concessionnaire Tu lui donnes ton numéro de série de ta moto Et tu vas lui acheter un CD Avec dedans toutes les pièces de ta moto Tous les diagnostics Les symptômes Les réparations possibles Ce qui fait que tu vas partir avec Toute la fiche technique de ta moto Que tu pourras partager avec un mécanicien local Si tu n'es pas capable toi-même de réparer la moto Ce qui n'est pas un problème Tu vas lui imprimer la planche Qui correspond à la pièce à changer Tu dis voilà Il faudrait changer cette pièce Il est capable de le faire Tu pourras commander la pièce à distance Tu la rends 2-3 jours par une livraison rapide Et tu es complètement en autonomie complète Nous passons au prochain épisode Pour regarder ensemble Comment rouler en duo Sur une moto maxi-trail Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada